Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Siteclan.net Mintinbox.net Starwarsholonet.com Planetstarwars.com Starwarsuniverse.com StarwarsGeeksQuébec Le Space Trash Show Ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition spéciale jeunesse qui sera consacrée à Force du Destin, un concept incluant des clips sur YouTube, des petits romans chez Bibliothèque Rose, des comics, 5 comics le regrouper en un album chez Delcourt et enfin quelques produits dérivés. Je suis Francis Pelletier et aujourd'hui pour discuter de tout ça, qui de mieux qu'une personne du public cible, j'ai nommé ma grande fille de 12 ans Tamara Pelletier. Bonjour Tamara. Bonjour. Donc comme les auditeurs ne te connaissent pas encore, si tu commençais pour te présenter par nous dire ce qui t'attire dans l'univers de Star Wars. Ce qui m'attire dans l'univers de Star Wars, c'est que surtout maintenant, il rajoute de plus en plus d'héroïnes, c'est rendu les personnages principaux des films. C'est aussi le côté fantastique et humoristique, surtout dans les derniers films, il rajoute plein d'humour, puis le côté fantastique, j'aime vraiment ça. Tout ce qui est plus la force, plus les pouvoirs, etc. Et finalement, histoire de dresser un peu un topo de tes préférences au niveau personnalité et compagnie, si je te demandais dans tous les films, lequel serait ton préféré? Rogue One. Rogue One, sans hésiter? Oui. Ensuite, ta série télé préférée? Résistance. Oui, la nouvelle série Résistance. Oui, elle est vraiment bonne. Oui, beaucoup d'humour, encore une fois. Oui. Ensuite, en littérature, quel serait ton roman préféré? Étoiles perdues et Soulèvement rebelle. Oui, à égalité les deux? Oui. Deux excellents romans. Ça me rend très bon. Vraiment, effectivement, Étoiles perdues. Je dirais un petit peu plus Étoiles perdues. Oui. Oui, c'est un roman que j'ai vraiment aimé. Je l'ai lu vraiment rapidement. J'avais vraiment aimé. Oui, Étoiles perdues, ce qui est intéressant, c'est qu'on traverse presque toute la guerre civile. Oui. On a même des éléments sur la bataille de Jakku. Donc, on n'a quand même pas tant de stock sur Jakku, sur la fin vraiment de la guerre. Donc, dans Étoiles perdues, on a quelques éléments qui sont, entre autres, repris un petit peu dans la campagne du jeu Star Wars Battlefront. Oui. Donc, certains éléments qui reviennent. Sous lèvement rebelle, un autre excellent roman que ceux qui ne le connaîtraient pas sur la jeunesse de Jyn. Il y avait aux côtés de Sogerera et après ça, un peu autonome. Parce que quand on découvre Jyn dans Rogue One, elle est dans un camp de travail, prisonnière de l'Empire. Oui. Donc, comment elle est arrivée là? Ça fait que c'est ce qu'on découvre dans Sous lèvement rebelle. Oui. Pour terminer, une BD préférée? Bien, je n'ai pas vraiment de BD préférée, mais j'aime bien les deux séries de Darth Vader. Oui, d'excellentes BD. Oui. Comme à l'habitude, on remercie Mintinbox, Starwar Holonet, Sidclan.net, Planète Starwar, Starwar Universe, Starwar Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction et le Space Trash Show. Sur ce, on va passer en hyperspace. Oh, crap ! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Les choix que nous faisons, les actions que nous menons, les moments épiques comme les moments insignifiants font de nous des forces du destin. Donc, si on commençait par expliquer le concept, donc force du destin, contrairement à d'autres contenus Starwar où on va dire, bon, il y a le film et ensuite, il y a des produits dérivés, il y a des livres, des comics, etc. Là, c'est vraiment tout un concept fait ensemble, même si plusieurs ont reproché à Disney et à Lucasfilm que comme quoi c'était un concept uniquement pour vendre des jouets. Reste que l'objectif officiel, je pense, était quand même très sensé qui était d'aller chercher un nouveau public pour Starwar, à savoir les jeunes filles comme toi Tamara. Un public qui, même s'il y a quand même beaucoup de personnages féminins forts dans Starwar, ça reste que c'est un univers quand même un peu plus masculin. Il y a un effort clair, là, plus récemment pour le féminiser un peu. Mais on se rappellera dans les années, même avant ta naissance, Tamara, que les femmes qui étaient fans de Starwar étaient peu nombreuses. Mais c'est ça, la série Clone Wars avec Ahsoka a aidé aussi, et Panmik, etc. Le personnage de Jyn maintenant, le personnage de Rey évidemment, et Leia dès le début qui a toujours été un personnage féminin très fort. Le but de Force du Destin, c'est vraiment d'aller chercher au niveau enfants les jeunes filles. Tout tourne autour des héroïnes de Starwar cette fois-ci. Au commande, au niveau de l'histoire, on a une dénommée Jennifer Moureau. Donc c'est en 2016 que ça a été annoncé qu'il allait nous arriver avec une petite série sur YouTube. Évidemment, à l'époque, c'était pas clair ce que ça allait être encore. Donc c'est certain qu'on parle pas d'un remplacement d'une série suite à Rebels. Tu sais, Rebels faisait un peu la suite de Clone Wars. Là, on est pas du tout là-dedans. C'est pas des épisodes non plus qui se suivent. C'est toujours des histoires individuelles. Mais à part deux, là... Ouais, effectivement, les deux premiers épisodes, je pense, c'était vraiment un après l'autre. Mais sinon, c'est disséminé dans toute la timeline de Starwar. Donc c'est ça, des petits épisodes courts. Liés à ça, toute une série de romans, de comics, de jouets. Si on va en parler un peu plus tard, on va commencer par parler plutôt de l'aspect YouTube. Ça a parti fort en termes d'audience et de popularité. C'est certain qu'au début, il y avait l'intérêt de savoir ce que c'était. Le public était quand même assez ciblé, ce qui fait que ça a vite chuté. Beaucoup de gens n'aimaient pas, par exemple, au niveau graphique. Toi, Tamara, au niveau des dessins, est-ce que t'aimais plus ça? Est-ce que t'aimais moins ça? Ben, je trouvais que c'était bien, mais certains personnages avaient de l'air très large. L'élargé, oui. Oui, les Stantropole sont comme vraiment très, très larges. Large d'épaule, là. Oui, oui. Effectivement. Ben, ça, c'est des choix artistiques des dessinateurs. Oui, mais c'était quand même bien réussi, je trouvais, avec les graphiques. Ben, c'était simplifié. En même temps, c'est ça. C'était de quoi être produit relativement à vitesse. Il a probablement un petit budget aussi. Je n'ai pas réussi à avoir exactement le budget rattaché à la production de tout ça. On notera qu'entre autres aussi qu'on a les... Quand même, en termes de qualité, sont allés chercher les mêmes doubleuses que dans la série Clone Wars et dans la série Rebels. Donc, par exemple, Ashley Einstein, la plus connue, celle qui faisait Asuka Tano. On a, par exemple, Daisy Ridley qui joue Ray ou Félicity Jones qui joue Jyn Erso. Donc, les deux actrices qui sont revenues, dans le fond, prêter leur voix à leurs personnages. Ça, c'est quand même bien au niveau continuité, là, de retrouver les mêmes voix. Donc, on soulignera quand même cet effort-là. On précise, avant d'aller plus loin aussi, que tout ça, Force du Destin, même si ça s'adresse à un public plus jeune, c'est l'univers officiel. Donc, c'est canon. Donc, vous allez voir plus tôt dans l'émission, on va parler qu'ils ont recanonisé plusieurs éléments des légendes. À la grande surprise de plusieurs, même. Je sais que ça avait choqué plusieurs personnes, là, quand ça avait commencé. Mais tout ce qui se passe dans Force du Destin, même si ça s'adresse à un public plus jeune, c'est canon. Donc, il y a eu deux saisons de 16 épisodes chacun, donc un grand total de 32 épisodes. Comme je disais tantôt, ça ne se suit pas au niveau timeline, etc. On parle de l'épisode 7 au retour du Jedi, à l'époque de Clone Wars. Les personnages, parfois, s'entrecroisent. Ça fait des drôles de situations qu'on n'aurait pas imaginées, par exemple, dans l'univers officiel, mais qui n'ont pas nécessairement un impact sur le canon. Donc, toujours des petits détails que ça vient ajouter au canon. Rien de grave, rien qui change. Une autre histoire ou des contradictions avec un livre ou quelque chose comme ça. Ça, c'est bien aussi. C'est ce qu'on aimait moins avant. La saison 1 débute avec Les Dunes de Jakku, et je vais tout de suite nommer aussi le deuxième épisode, BB-8 et les bandits, parce que, comme on disait tantôt, Tamara, c'était... Les épisodes qui suivent. Exactement. Deux épisodes collés, un après l'autre. C'était l'introduction aussi pour le concept de Force du Destin. Donc, avant les livres, avant tout, c'est ces deux épisodes-là qui sont sortis, et ça a été ça, le coup d'envoi. Est-ce que ça a vraiment donné le ton? Moi, j'ai l'impression que non. Je pense que ça a malheureusement refroidi l'intérêt de beaucoup, et je le comprends parce que ce n'est vraiment pas les meilleurs épisodes de la série, personnellement. Non, mais oui. Dans les deux cas, pour résumer très rapidement, c'est Ray et BB-8 qui nous a eu quelques petites aventures sur Jakku. Ensuite, épisode 3, on a l'évasion des Ewoks. On se retrouve à ce moment-là avec Leia, avec Wicked, sur Endor, qui combattent quelques Stormtroopers. Épisode 4, la voix du Padawan. Donc, cette fois-ci, on se retrouve avec Ahsoka Tano, qui tente d'arriver à temps à un rendez-vous avec Maître Yoda et Anakin, mais qui doit plutôt faire le choix de sauver des innocents d'une situation critique sur Coruscant. Épisode 5, le monstre de la base Echo. Celui-là, je l'ai trouvé intéressant comme vieux fan de Star Wars, parce que ça fait référence à une scène coupée assez connue de l'Empire Contre-Attaque, donc de l'épisode 5, où est-ce qu'il y avait une attaque de Wampa dans la base Echo sur Hutt, au début de l'Empire Contre-Attaque. Cette fois-ci, dans le fond, Chewbacca est même capturé par le Wampa. Donc, Leia et R2-D2 vont à sa rescousse. Ensuite, épisode 6, on a l'imposteur infiltré. Donc, Ahsoka et Padme qui affrontent un gangster Claudite, donc une espèce qui peut se transformer. Métamorphe, on va dire quelque chose comme ça. Et si je ne m'abuse, c'est le même personnage que Ahsoka combattait déjà dans un autre épisode de Clone Wars. Oui. Je pense qu'elle participait à un chaos, là, avec... C'est avec le bonhomme bleu, là. Cad Bane, oui, effectivement, Chasseur de crime Cad Bane. Oui, elle se transformait en la bibliothécaire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le même personnage que dans Clone Wars. Ensuite, on passe à l'épisode 7, L'étrangère, donc rien d'extraordinaire. Jyn Erso qui aide une petite fille qui se faisait harceler par les Stormtroopers. Quand on disait en début d'émission que les épisodes sont inégaux, un peu, ben, on en a un bon exemple, là. Épisode 8, on a une rencontre intéressante, ça s'appelle l'attaque des Chasseurs de prime, et on a à ce moment-là une Leïa qui est encore diplomate officielle d'Alderan, donc ça se passe avant Rogue One et l'épisode 4. Leïa qui collabore avec Sabine, mais qui officiellement, avec des Stormtroopers, demande aux Stormtroopers de l'arrêter, bref. Un peu ce qu'on avait vu aussi dans un autre épisode de Rebelle où Leïa organisait une arnaque pour donner des croiseurs Hammerhead à la Rébellion. Ouais. Ensuite, l'épisode 9, La nouvelle recrue. Encore Sabine, mais cette fois-ci, on la retrouve aux côtés d'un autre personnage qu'on a vu quelques fois dans Rebelle, qui s'appelait Ketsu. Donc, une autre amie mandalorienne, on va dire à Sabine, que Sabine essaie de recruter dans la Rébellion. Épisode 10, on se retrouve avec Ré et Han Solo et Finn et Chewbacca à bord du faucon. Et BB-8. Pendant l'épisode 7, et BB-8, oui. Pendant l'épisode 7, entre le moment où ils partent de Jakku et le moment où ils arrivent à Takodana. Cette histoire, il y a un traqueur dans le vaisseau et c'est Ré qui réussit à s'en débarrasser. Épisode 11, Te former, je vais. Juste par le titre, on comprend qu'il est question de Yoda. C'est Ahsoka qui apprend à combattre avec ses deux sabres. Donc, on comprend qu'avant ça, elle devait n'utiliser uniquement un. La combat au départ avec Anakin et ensuite avec Yoda qui lui incule un peu de sa sagesse. Ensuite, épisode 12, La parade du chasseur de primes. Éléments étonnants, ce que j'ai trouvé original. Ici, on a une panmée qui apprend à piloter. Avec Ahsoka. Avec Ahsoka, effectivement, dans le siège de l'autre pilote. En fait, c'est deux chasseurs de Naboo. Donc, Ahsoka qui donne des leçons de pilotage à Padmé. Évidemment, il leur arrive une péropétie quelconque. Épisode 13, Alliés de circonstances. On retrouve Sabine et on retrouve aussi Jyn. Donc, cette fois-ci, Jyn et Sabine se croisent, qui ne se connaissent pas. Et donc, Sabine doit convaincre Jyn de l'aider, d'aider la rébellion très brillamment. Ensuite, épisode 14, Le festin impérial. C'est un de ceux qui a surpris le plus les gens, je pense, à sa sortie. Parce que ça vient, entre autres, canoniser le fait que les Ewoks allaient bel et bien bouffer les Stormtroopers. Oui. Un vieux sujet de débat sur des blogs de Star Wars. Mais bref, qu'effectivement, les prisonniers ou les morts, Stormtroopers, après la bataille d'Endor, allaient être bouffés par les Ewoks. Et là, bon, on a Leia qui ne veut pas que les prisonniers de guerre se fassent manger. Alors qu'Anselo et Chewbacca s'en contrefoutaient. Ils s'en balancent. C'est ça, ils s'en balancent. Mais Leia les envoie chercher de la nourriture pour donner aux Ewoks en remplacement des Stormtroopers. Et, ah, surprise, elle les envoie au camp de la Générale Sindula. Donc, évidemment, on avait entendu dans Rogue One, sur Haut-Parleur, que la Générale Sindula était attendue, je ne sais plus où. Oui, bien, on avait vu plusieurs, aussi, indices qu'elle était dans le film. On a vu son vaisseau dans la grande bataille. On voyait Chopper se promener en gare. Exactement, oui. Et par contre... On voyait le gosse poser. On voyait poser et on le voyait dans la bataille. Oui. Par contre, à Rogue One, on était à l'époque du début de la rébellion. Là, on est sur Endor après la bataille. Donc, après le retour du Jedi. Oui. On apprend donc que Hera, Chopper et le Ghost sont sur Endor après. On en comprend qu'ils ont fait toute la guerre civile aux côtés des rebelles. Oui. Qu'elle est générale, comme on l'avait entendu dans Rogue One. À ce moment-là, c'était vraiment une nouveauté quand c'est sorti. C'est certain que là, rendu aujourd'hui, on a vu Hera quelquefois dans des comics. On l'a vu dans des comics de la série Docteur Afra et de la série Star Wars aussi. Oui. À ce moment-là, quand c'était sorti, c'était vraiment une nouveauté. Oui. On poursuit avec l'épisode 15, un Hap à Bord, envahissant. L'épisode dans lequel Ré récupère l'espèce de vaisseau à 4 méga réacteurs qu'on voit au début de l'épisode 7. Elle le fait grâce à la grosse bestiole qui boit de l'eau au début de l'épisode 7. Que Finn se garage dans une fontaine à ses côtés. Épisode 16, donc dernier épisode de la première saison, on retrouve Ketsu. Dans le fond, Sabine, à ce moment-là, on peut dire, réussit vraiment à la recruter dans la Rébellion. On comprend que Ketsu ne travaille plus pour le soleil noir, parce que jusque-là, elle avait toujours un symbole du soleil noir sur l'épaule, alors que là, à partir de là, elle a un symbole de la Rébellion. C'est ce qui ferait le tour pour la première saison. Ensuite, si on passait aux épisodes de la saison 2. Donc, pour la saison 2, à l'épisode 1, nous avons Déport précipité. Un petit épisode sur Hera et Sabine qui volent une navette impériale. Épisode 2, Compagnie inattendue. C'est Ahsoka qui se joint à une mission qu'Anakin faisait avec Panmi. Puis, à la fin, on croit qu'Ahsoka, elle a des doutes sur le couple de Panmi et Anakin. Dans le fond, elle suspecte peut-être quelque chose. Oui, beaucoup en fait. L'épisode 3, Navette en danger. C'est une histoire de Finn et Rose qui se passent pendant leur trajet pour aller au casino récupérer le décrypteur. Épisode 4, Le marché de Jin. C'est Jin qui aide un jeune voleur à avoir de la nourriture et à apprendre une leçon. Épisode 5, Cours et cours. C'est Ré enfouillant dans un vaisseau qui se fait attaquer par Tido, je crois. Tido. Oui, le même qu'on voit quelques fois dans d'autres épisodes. Oui. Épisode 6, Chasse aux chasseurs de primes. C'est Leïa, Chewbacca et R2-D2 qui se rendent voir Mass. C'est dans cet épisode-là qu'on apprend comment Leïa réussit à avoir son armure pour aller sauver Anne sur Tatooine. Oui, dans le fond, l'armure de costume du chasseur de primes Bush. Oui, elle est délivrée à Anne de la Carbonite. Et, c'est intéressant, il est sorti il y a quelques semaines à peine un nouveau comics, la série Age of Rebellion. Un comics juste sur Leïa, il y en a un sur chaque personnage, il y a Tarkin, etc. Et là, celui sur Leïa vient justement rappeler cet aspect-là, qu'elle avait récupéré le costume de Bush, qu'elle se sert, entre autres, dans ce comics-là. qui n'est pas encore disponible en français, évidemment. Épisode 17, La bonne voie. Là, on suit Maître Yoda et Luc. Maître Yoda donne une leçon à Luc, si on veut, pour qu'il apprenne à sauter d'arbre en arbre. Oui, c'est plus une leçon peut-être de concentration, quelque chose comme ça. C'est un prolongement de ce qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Mais de son entraînement. Parce que, l'air de rien, on ne voit pas grand-chose de son entraînement dans l'Empire contre-attaque. Donc, c'est ça. Dans cet épisode-là, on voit toutes sortes d'acrobaties que Luc fait, juste en se fiant à la force, on va dire. Oui. À l'épisode 8, problème de Pog, c'est Rick qui voit son entraînement dérangé par des Pogs qui lui volent son sabre laser. Oui, encore une fois, on est dans le même thème. À chaque fois qu'il est question des Pogs, ils font un petit peu de choses de pas trop grave. On les aime. Bon, c'est ça. Oui. Ils sont adorables. Est-ce que tu en aurais un, Tamara? Si ça existait, est-ce que tu voudrais, au lieu des pincons dans la cage, est-ce que tu aimerais qu'on aille des Pogs? Oui. Mais là, il y a peut-être qu'il ferait autant de mauvais coups que dans les émissions et dans le film. Ah, peut-être. Il faudrait les surveiller. Oui. L'épisode 9, des recrues inattendus, c'est Chopper et Hera qui doivent partir en mission un peu pour aller détruire des chasseurs TIE et que Chopper invite deux Ewoks à se joindre à l'équipage du Ghost et que finalement, ils sont d'une très bonne aide, contrairement à ce que Hera aurait pensé. Ce qui fait intéressant, les deux Ewoks, c'est une référence au téléfilm de 1984, La Caravane du Courage. Oui. Donc, en 1984, tu avais quel âge, Tamara? Oui, je n'étais pas née. Tu n'étais pas née. Bien, moi, je suis née cette année-là. Fait que tu vois, moi aussi, je ne suis pas si vieux que ça. Mais bref, dans La Caravane du Courage, on avait même une espèce de princesse Ewok. Donc, c'est ça. C'est une des deux Ewoks qui combattent dans le Ghost qui se servent des tourelles pour tirer sur des chasseurs TIE. Pour l'épisode 10, un malentendu monstrueux. C'est un monstre acrotique qu'on voit dans le premier Star Wars, je crois. Dans l'épisode 1, oui. Oui, et qui attaque Naboo. Et finalement, la reine Amidala, comme d'habitude, réussit à sauver la situation. Épisode 11, histoire de l'art. Là, on retrouve Sabine et son frère. Je pense qu'il s'appelait Tristan. Ah oui, Tristan. Chose comme ça. Puis qu'ils détruisent un poste impérial pour récupérer une statue. Je ne suis pas spécialisé dans la culture mandalorienne non plus, mais je pense que c'est Mandalore le grand. Bref, dans la mythologie mandalorienne, une énorme statue très importante du point de vue culturel, selon Sabine. Pour l'épisode 12, les porgues, c'est là, on rejoint Chewbacca, qui est dans son vaisseau, qui fut interrompu dans son réparage, si on peut appeler ça comme ça. Son réparage. C'est réparation, on va dire, Tamara. Oui, c'est réparation, par des porcs qui viennent lui voler des fils électriques. Puis, il le recouvre après, arrivé à son nid, il découvre qu'il a besoin de son aide pour ses enfants. Ça fait beaucoup penser à une BD pour un public encore plus jeune qui était sorti il y a quelques années aussi, une histoire de Chewbacca et les porcs. Ou est-ce qu'encore une fois, Chewbacca commence par les trouver énervants, mais finit par les aider... À se trouver de la nourriture. Épisode 13, poursuite périlleuse, c'est Ray et Finn, qui sont sur la base Starkiller, puis on voit comment ils se ramassent dans leur forêt. Oui, dans le fond, c'est comme une course-poursuite. Avec des... Oui, c'est son de trop. Voyons, des Lenspeeders, version premier ordre. Des Snowspeeders. Des Snowspeeders. Bref, entre autres, on peut les piloter dans le jeu Battlefront 2. Mais bref, ça a de l'air de se passer, c'est ça, dans le moment, entre comment Finn et Ray, quand ils se sauvent de Starkiller, puis là, ils finissent dans la forêt, où est-ce qu'ils vont croiser Kilorren. Oui. Épisode 14, Le piège d'Ewok. C'est Luke et Leia qui aident l'Ewok à arrêter le Gorax, je crois. Oui, le Gorax. Est-ce que tu sais c'est quoi le Gorax, Tamara? Je crois que c'est un très vieux personnage. Ben, effectivement, c'est un personnage légende. Encore une fois, ça date du film La Caravane du Courage, en 84. C'était une espèce de géant monstrueux. Je trouve que sa tête ressemble pas à une chauve-souris. Ouais, ouais. Une espèce de tête de chauve-souris sur un gros corps, là, de yéti, on va dire. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant de cet épisode-là, c'est qu'on découvre pourquoi il y a tous les pièges qu'on voit dans le retour du Jedi. En fait, c'est pour stopper le Gorax, mais ça stoppe toutes les stormtroopers, en fait. Ouais, ben, c'est ça. Dans la bataille d'Endor, ça sert aux rebelles et aux Ewoks à combattre les stormtroopers, à détruire des marcheurs, etc. Ça, ça commence que Luke et Leïa se demandaient pourquoi il y a autant de pièges sur Endor dans la forêt. Fait qu'ils comprennent vite que c'est tous les gros troncs d'arbre prêts à être jetés contre les stormtroopers. Ben là, en fait, c'était pour combattre le fameux Gorax de mon enfance. Parce que moi, c'est un téléfilm qui jouait à la télé quand j'étais petit. Pour l'épisode 15, une leçon désarmante, on retrouve Ezra dans son entraînement accompagné d'Ahsoka, qui vient pendant son entraînement au sabre laser et qui lui fait découvrir sa force intérieure. Encore une espèce d'entraînement de concentration, on va dire. Ouais. Ahsoka enlève le cristal à Ezra. Oui, de son sabre laser. Donc, il se retrouve sans défense quand Ahsoka qui l'attaque avec son sabre. Hum-hum. Épisode 16, Trahison. Là, on retrouve Ando, Naka, avec Kira et l'autre droïde que j'ai oublié son nom. C'est IG-88, le fameux droïde circulaire qui n'arrête pas de tourner. Oui. Et Ando et le droïde s'allient pour capturer Kira, mais finalement, se retrouvent... Kira est plus maligne qu'eux. Ouais, c'est ça. Il se retrouve pris au piège par Kira. C'est intéressant parce que c'est pas clair à quel moment ça se passe non plus. Non. Mais il mentionne l'aube écarlate, donc l'organisation de Darth Maul. Oui, ils disent on pourrait... parce qu'ils l'ont capturé, ils lui ont mis des menottes et ils lui ont dit tu vas valoir une jolie somme pour l'aube écarlate. Intéressant aussi de retrouver Ando, Naka, personnage de plus en plus présent dans l'univers Star Wars. Ouais. Qui était un peu présent dans la série Clor Noir. Ben, quand même, il revient dans beaucoup d'épisodes. Ouais, exact. Ensuite, assez présent aussi dans Rebels. Oui, il est vraiment présent. Il se sert pas mal puis il devient ami avec Ezra. Il manipule. Et on sait que c'est la grande vedette au niveau animatronique des parcs de Star Wars qui vont bientôt ouvrir en Floride, en Californie. Donc, animatronique, en tout cas, les premières vidéos qu'on a vues, c'est assez fantastique ce qu'ils ont fait avec ça. Donc, au global, c'est ce qui fait le tour des épisodes de la série en tant que telle, si on peut appeler ça comme ça, la web-série sur YouTube. Ouais. Au final, à ton avis, est-ce que ça atteint sa cible d'aller intéresser les jeunes filles à l'univers de Star Wars? Ben, moi, je crois que oui, mais en même temps, non, parce que les épisodes sont quand même assez courts qui ne sont pas toujours super intéressantes. Ouais, il y en a certains que c'est de la pure perte de temps. Oui, mais pour moi, ça a dû en tirer quand même plusieurs... Je dirais que ce sont peut-être aussi de meilleure qualité au fil des épisodes. plus que ça avance. Je pense que les deuxièmes moitié de saison sont meilleures puis la deuxième est meilleure que la première. Oui, oui, vraiment. Ben, la première, c'était plus un test, je crois. Ouais, ben, c'est toujours un ajustement. C'est la même chose. C'était la même chose pour Clone Wars, pour Rebels, pour Même Résistance plus récemment. Les premiers épisodes, c'est toujours un peu moins intéressant. Là, bon, c'est des clips, c'est pas une histoire qui se suit en continu. Donc, pourquoi ça a pris tant d'épisodes avant de trouver des histoires intéressantes? C'est une bonne question. Je ne sais pas, aucune idée. Si je te demandais globalement 9 sur 10? 5 sur 10. 5 sur 10, ouais. Oui. Pas plus que ça. Non, c'est quand même assez cool. La plupart des épisodes sont banals. Je trouve, il n'y en a pas beaucoup où on dit « Ah, ça c'est cool et c'est vraiment intéressant. » Ils réécoutent plusieurs fois. Mais c'est sûr. Puis au niveau graphique aussi, c'est relativement simpliste. Oui. Pas de texture, pas rien. J'aime bien les héros, mais je trouve que tout ce qui est opposant sont mal dessinés. Le coup aussi, mais je trouve que tous les garçons, ils ont mis super larges d'épaule. Je trouve ça vraiment bizarre que ça me tanne. Ben c'est bon, écoute, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission qui est de traiter de la version novelisée, si on peut dire comme ça, de ces clips YouTube-là. Donc, dans sa version française, le tout est sorti chez Hachette dans la collection Bibliothèque Rose, l'équivalent pour jeune fille de Bibliothèque Verte qui est un peu plus connue pour Star Wars. c'est sorti en quatre volumes, quatre tombes, est-ce que tu nous donnerais les titres? Oui. Le premier, c'est Le pouvoir de l'amitié, le deuxième, Le pouvoir du courage, le troisième tombe, Leïa, princesse rebelle, et le quatrième tombe, Les chroniques de Ré. C'est des livres qui sont pour 8 à 10 ans puis c'est 96 pages. Oui, c'est un peu plus court que les bibliothèques vertes qu'on voit habituellement. je pense à la série qui est encore en cours aventure dans un monde rebelle. Oui. Donc ça c'est un petit peu fait que des lectures rapides. très rapides. Ce qui est intéressant quand on lit les versions livres des films c'est qu'il y a beaucoup de contenus supplémentaires. Est-ce que c'est le cas ici? Pas de temps, je vous dirais que dans certains épisodes, en fait dans plusieurs épisodes, on voit juste un petit peu plus de détails sur le début. Mettons dans un épisode. Une introduction un peu plus. Je prends l'exemple de celle-là où ce que Ré va chercher des pièces dans un vaisseau. Ça commence direct où elle est par terre en train de ramasser des pièces. Tandis que dans le livre ça va commencer où elle rentre dans le vaisseau qu'elle monte qu'elle s'échappe de des pièges puis qu'elle va les prendre puis après ça elle se retrouve dans les normalisations tu as le point de vue des personnages. Tu es dans leur tête un peu plus ce qui est impossible à l'écran. Est-ce qu'on a ça ici ou c'est vraiment le point de vue extérieur tout le temps? C'est le point de vue extérieur tout le temps. Je pense aussi ça se peut-tu que c'était Maz Kanata qui comptait les histoires ou quelque chose comme ça? En fait au début de chaque livre on a une petite introduction qui nous explique bien en fait pas qui nous explique mais c'est Maz qui nous dit viens t'asseoir autour du feu je vais te raconter des histoires. C'est quand même assez intéressant ça mène dans le contexte c'est le fun. Ah non j'en ai un ça dit message de rapport de Maz puis là ça te demande si tu veux une autre tâche de thé c'est tout ça. C'est vraiment très fun ça rajoute quelque chose au roman je trouve. Puis au niveau graphique parfois dans les bibliothèques vertes tu as quelques images au travers du récit est-ce que c'est le cas ici? Oui en fait dans les livres c'est plusieurs aventures donc au travers d'une aventure on a des images et à la fin de chaque histoire on a une gosse mage qui prend deux pages avec le titre et disons la couverture un petit peu de cette histoire-là. Oui à première vue comme ça moi je ne les ai pas lues donc je me fie à 100% à ton analyse mais à première vue comme ça j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de visuels que justement dans les bibliothèques vertes où est-ce que il va y avoir quand même très peu là vraiment on a des captures d'écran on va dire des épisodes ici et là les personnages parfois visuellement c'est peut-être plus attrayant en même temps je crois que tout dépendamment des bibliothèques vertes mais ils sont un petit peu plus vieux ils sont beaucoup plus épais beaucoup plus gros bref la facture visuelle est quand même très jolie si on finissait la section un peu comme tantôt par une note sur 10 toi tu y mettrais combien toi qui les as lues tous les 4 je mettrais 4-5 sur 10 ah ouais pas plus que ça non je trouve qu'ils n'ont pas tant réussi leur objectif d'intéresser les filles puis pour pour les romans ils auraient pu faire l'effort de faire d'autres d'autres histoires oui juste pour ça ou des petits surplus un peu comme dans les normalisations habituelles j'aimerais juste préciser quelque chose dans le quatrième ton c'est un livre qu'ils ont juste consacré à Ré ok est-ce qu'elle est présente quand même dans les autres oui elle est présente dans le 1 je crois bien seulement dans le 1 sauf que le 4 ils ont vraiment appelé le livre les chroniques de Ré c'est 3 histoires entièrement sur Ré bien bien sûr on retrouve Anne et Finn qui sont sur la couverture avec elle mais il n'y a pas vraiment d'autres filles dedans d'autres personnes d'autres héroïnes non même sur la couverture sur chaque couverture c'est 3 héroïnes là c'est juste créé avec Anne et Finn puis c'est juste des histoires qui tournent autour d'elle puis bon là on s'entend que les livres s'adressent plus à un public tu le disais en début tantôt ça dit 8 à 10 ans bon là toi t'en as 12 en termes de niveau de lecture pour les Québécois tu dirais que c'est quel niveau scolaire ? peut-être troisième quatrième année troisième quatrième année comme initiation à la lecture ça serait des romans qu'on pourrait amener dans une classe de 3 quatrième année très facilement lire seul trouves-tu que ça ferait un beau cadeau pour une petite fille ? oui une amie à son anniversaire une cousine etc oui Force du destin donc 4 volumes disponibles autant en France qu'au Québec je pense que pour ce qui est de Hachette c'est pas toujours le cas des autres romans des pockets ou des BD etc mais pour ce qui est des bibliothèques vertes et bibliothèques roses chez Hachette sont même disponibles dans les grandes surfaces c'est disponible en France au coût de 5 euros au Québec je pense c'est autour de 7 ou peut-être 7,95 quelque chose de même c'est ça des petites lectures rapides des beaux cadeaux pour les jeunes filles et tous les papas comme moi qui veulent initier leurs enfants à Star Wars donc il faut aller chercher leurs points d'intérêt et avec Force du Destin c'est les héroïnes de Star Wars ensuite on va passer à notre avant-dernière section d'émission donc notre troisième sur Force du Destin la BD donc le recueil de comics publié chez Delco dans le fond on est sur un format moyen un peu comme Star Wars Aventure par exemple chez Delco ou toutes les Marvel chez Panini et non sur le format plus grand comme on voit chez Delco aussi souvent par exemple les adaptations jeunesse des films ou de formats un peu plus Astérix Tintin etc mais ils sont un peu plus grosses et épaisses que les aventures effectivement donc un recueil de cinq comics peut-être on pourrait mentionner dès le départ que c'est des équipes de production entièrement féminines chaque comic c'est une équipe différente soit au scénario dessin couleur dans les cinq cas c'est toujours uniquement des femmes donc clairement c'est comme un projet de discrimination positive on va dire et là contrairement au livre de chez Hachette dont on vient de parler là ici on est sur du nouveau contenu en tout cas peut-être pas à 100% mais au moins un bon 80% je crois que toutes les histoires sont nouvelles sauf une sur Femme et Asuka et on retrouve la même histoire de tantôt avec la métamorphe sauf qu'il rajoute un avant l'histoire dans le fond peut-être la moitié du comic c'est du nouveau oui la fin c'est l'histoire qu'on a déjà vue sur Youtube avec la métamorphe il rajoute quand Padmé elle demande à Asuka si elle peut l'aider pour son truc politique on a aussi un des cinq comics qui est sur gré là je dirais que c'est une espèce de compilation de plusieurs épisodes de la série Force du destin parce que c'est ça on retrouve au moins j'ai l'impression trois émissions faciles cela serait on le voit en sur Youtube et on le retrouve aussi dans un livre comme tu disais c'est sûr que c'est la troisième fois qu'on le voit mais sinon on a trois histoires sans les trois autres on est dans le 100% inédit oui donc une première sur Léa bon on vous donnerait bien un titre mais ils n'en ont pas donc c'est vraiment juste intitulé Léa Force du destin Léa une sur Hera ouais ben on peut effectivement peut-être les nommer tout de suite une autre sur Hera et une autre sur Rose et Paige donc les deux héroïnes les deux sœurs des derniers Jedi qu'on a découvert dans les derniers Jedi et celle-là est très intéressante parce qu'on ne les connait vraiment absolument pas ces personnages-là ouais ben il y avait eu un roman sur leur relation de sœur un peu dans comment ça s'appelait c'était Cobalt Squadron dans la série route vers les derniers Jedi ok mais il n'est pas encore disponible en français c'est pour ça ma grande que tu ne le connais pas sinon effectivement c'est dans les premiers contenus qu'on a sur Rose et Paige ouais mais on va en parler en dernier vu que c'est le dernier on va commencer par Léa qui est une aventure de Léa sur Hot Léa qui se met dans le trouble un peu quand je disais tantôt que l'épisode avec Hera avait surpris ben là encore une fois on a Hera dans la rébellion sur Hot donc elle a été présente à un moment donné sur la planète glacée ben on a Léa Léa qui chevauche des tonne-tonne de façon gracieuse on va dire comme s'il était sur Alderaan dans une parade mais bref c'est ça il leur arrive quelques péripéties c'est un peu sur le rôle de leader le poids qu'elle a sur les épaules les responsabilités qu'elle a comme chef dans la rébellion bref c'est ça on a Anne on a Hera qui est dans son secours ouais ben c'est ça comme d'habitude elle se met un peu dans le trouble elle s'en sort ouais comme d'habitude aussi elle arriverait peut-être plus ou moins à s'en sortir sans eux en tout cas disons qu'elle participe grandement à s'en sortir un peu comme dans l'épisode 4 où elle vient se faire secourir par Luc et Anne mais elle participe pas mal à son évasion une histoire quand même intéressante on a encore un Wampa là-dedans je trouvais que c'était sympathique c'était intéressant c'est dans le même style que les autres BD publiés chez Delcourt qui s'appellent juste Aventure donc des histoires relativement courtes et légères qui apportent pas de quoi d'énorme au canon mais qui vont peut-être intéresser les plus jeunes c'est quand même du moins lourd moins de dialogue des affaires moins complexes des intrigues qui s'étirent sur plusieurs BD là on est dans les histoires courtes assez simples moi je vous en dis quelque chose pour celui-là de Leïa moi j'aime pas tant les graphiques comme on a précisé tantôt c'est des dessinateurs différents à chaque BD là cette fois-ci on est dans un style peut-être un peu pas si éloigné des dessins de la série sur Youtube mais en plus comics un peu effectivement soit on aime soit on n'aime pas toi t'aimes moins et on voit aussi l'apparition dans Vador ouais ouais on a un petit extrait dans celle-là de Vador dans son vaisseau non non à ce moment-là Tarkin est mort mais c'est il est-tu nommé Amiral Ozzel on va supposer que c'est ça juste avant l'Empire Contre-Attaque quand même une petite lecture le fun intéressante bon ensuite on a celle-là sur Ré on en a parlé tantôt on peut peut-être préciser le changement au niveau graphique on est dans beaucoup plus dans du du cartoon tu sais ça ferait très dessin animé ben quand on regarderait elle a de l'air vraiment très jeune ouais ouais effectivement elle a de l'air plus jeune elle a de l'air comme une enfant mais à ce moment-là elle est une adulte ouais ben dans le fond ça se passe juste avant l'épisode 7 ouais c'est ça sauf qu'elle a vraiment de l'air d'être enfant adolescente bref c'est ça c'est du déjà-vu pas mal celle-là ensuite en troisième on a celle sur Hera un autre changement graphique là assez distinct une histoire ouais ouais t'aimes mieux ces graphiques-là un style peut-être un petit peu plus réaliste on va dire moins cartoon puis plus on se rapproche un peu plus d'un style à la Rebels dans ce lot d'Era je trouve que les traits de caractère des personnes sont beaucoup plus précis que dans ce lot de Leia ouais c'est vrai t'as raison sur les visages puis n'empêche c'est quand même bien au niveau des vaisseaux des infrastructures parce que des fois t'as des dessinateurs qui sont nuls pour un qui sont excellents pour l'autre là je trouve que c'est quand même très bien équilibré on est dans un style de comics quand même au niveau des interactions des bulles etc une histoire 100% inédite celle-là on pourrait résumer dans le fond que c'est Era qui va aider des rebelles locaux sur une planète et puis qui les recrutent pour la rébellion et une histoire d'aide humanitaire d'aide d'aide de délivrance ouais ouais puis de comment dire l'Empire essaye de taxer toutes les réserves de nourriture de la planète fait que c'est ça évidemment il provoque encore une fois de la rébellion ouais c'est intéressant on a un alien que je ne connaissais pas peut-être que mon collègue Tom spécialiste grand spécialiste des aliens pour Star Wars en direct pourrait me dire c'est quoi cette race-là mais on pourrait dire c'est une espèce de loutre oui on dirait vraiment loutre une grosse loutre mais humanisée un peu ou en tout cas qui parle et qui se tient debout qui a des bras ouais c'est ça le style au début j'allais dire castor mais je pense que c'est plus loutre vraiment au niveau de la tête ils ont juste pris une tête de l'autre puis ils ont mis ça sur un corps d'humain avec des poils encore une fois on a une présence par contre sur la planète c'est vraiment une planète avec des humains avec plein d'espèces aussi plein d'autres espèces d'aliens bref Thomas si tu écoutes cette émission-là tu vas vouloir voir ce comics-là parce que c'est plein d'aliens je sais que tu aimes ça ensuite qu'est-ce qu'il y aura à dire de plus là-dessus c'est quand même une petite histoire sympathique pas trop tirée par les cheveux parce qu'évidemment souvent plus on tombe dans le matériel jeunesse plus c'est tiré par les cheveux exagéré là j'ai quand même trouvé que c'était bien les motivations des rebelles sur place puis à l'inverse de ceux qui veulent rejoindre Hera dans ceux-là dans les comics de Force du destin on voit que des quand on parle de l'Empire des Générales tout ça on voit que des des personnes qu'on a jamais vues en tout cas que moi personnellement j'y connais pas à Port Vador peut-être oui à Port Vador mais tout c'est général ça sera jamais oui c'est généraux ce sera jamais un qu'on connait t'as raison on voit pas les autres grands vilains à Port Vador on voit des Stormtroopers des ouais t'as raison c'est vraiment pas autour des vilains comme c'est une série pour les filles peut-être qu'on aurait pu avoir Assafe 23 c'est vrai ça m'étonne vraiment qu'il ait pas mis un vidéoclip sur elle ouais ben c'est sûr que là peut-être que c'est parce qu'il fallait que ce soit positif aussi comme modèle pour les jeunes filles mais admettons dans j'aurais pu mettre un ou ce qu'elle a à la place de Assafe 23 à la place de se retrouver contre un ennemi pour sauver la famille ben ça aurait pu être qu'elle se retrouve ouais c'est vrai contre Assafe 23 ça aurait été vraiment intéressant ou encore la Assafe repentie qui aide Ahsoka parce que Assafe finit par tourner le dos au côté obscur et et devenir ben sans vraiment embrasser la lumière on va dire non mais à la fin elle est plus chasseur de primes ouais et un peu comme quelque chose comme ça ouais la j'allais dire contrebandière on pourrait dire ouais la Mandalorian ouais la Mandalorian amie de Sabine qui est du côté encore du soleil noir mais qui aide la rébellion mais qui est pas à la avec la rébellion c'est comme ça ben en fait sur l'histoire suivante d'Asoka et Padmé comme on expliquait tantôt ça se finit sur la même la même fin qu'on a déjà vu sur Youtube oui mais ça commence par contre sur un entraînement dans le temple entre Asoka et Baris donc elle on sait qu'elle va finir par virer ben ouais virer je sais pas si on peut dire qu'elle se convertit pas vraiment au côté obscur c'est juste qu'elle voit que l'ordre est manipulé etc par contre elle organise un attentat puis elle s'arrange pour faire accuser Asoka mais je suis pas sûr qu'on peut dire qu'elle tourne du côté obscur c'est pas tout à fait ça ouais fait qu'on a Baris Sophie il me semble que c'est ça Offi qui se pratique au sable laser contre Asoka fait que l'histoire est quand même beaucoup plus longue que ce qu'on voyait sur Youtube on a toute une histoire avec les dames de compagnie les êtres de camp de Padmé mais c'est ça on connait la fin ça se finit avec la métamorphe qui essaye d'attenter à la vie de Padmé parce que c'est en quelque sorte un genre de sport national sur Coruscant la tentative d'assassinat de Padmé pour revenir à la BD ensuite on a Rose et Paige donc histoire intéressante encore une fois on change totalement de registre visuel on est dans un style japonais ouais ouais peut-être plus animé japonais les grands yeux je peux pas c'est pas laid sur certains visages je pense entre autres à la générale Leia ça fait c'est bizarre un peu extrêmement bizarre mais pour Rose et Paige surtout que dans ce comique là ils sont encore jeunes ça fait bien peut-être préciser avant tout que c'est un scénario par Delilah S. Dawson ceux que le nom leur rappellerait quelque chose c'est parce que c'est pas ses premières oeuvres dans Star Wars dans le canon c'est celle qui a écrit l'excellent livre Phasma qui était sorti il y a un certain temps qui avait qui avait quand même eu des bonnes critiques elle avait écrit aussi plusieurs nouvelles jusqu'ici elle avait participé au recueil de nouvelles From a Certain Point of View aussi qui était sorti et pour l'année 2019 elle est à la barre du livre dérivé si on peut dire des parcs que Disney s'apprête à ouvrir donc le titre est Galaxy's Edge Black Spire livre qui personnellement m'intéressait zéro parce que je le voyais vraiment comme un pur produit dérivé pour vendre le parc mais finalement l'histoire s'annonce très bien et on a le retour de personnages de son premier livre Phasma donc je ne veux pas faire dans le spoilers ici mais si vous avez lu Phasma vous vouliez une sorte de suite ça semble s'enligner un peu pour ça avec Galaxy's Edge Black Spire donc de Delilah S. Dawson fait que pour revenir à ce petit comics là elle se passe sur Descartes donc la base de la résistance qu'on voit dans l'épisode 7 et au début de l'épisode 8 on a la résistance qui a des petits problèmes de ressources et Page encourage Rose à utiliser toute son ingéniosité pour développer des véhicules à partir de la scrap donc à partir de ferrailles de vieux morceaux de vaisseaux brisés de la résistance et Rose finit par accoucher de véhicules à roues ce qui est peut-être une première dans le canon Star Wars en tout cas ben non on avait les turbo tanks de la république les mégas des petits véhicules comme ça des gens de tout terrain pour la jungle de Descartes moi ceux qui connaissent je trouve qu'on dirait les jeeps de Halo oui un peu des Warthog dans l'univers de Halo c'est pas si éloigné effectivement fait que dans le fond le personnel de la résistance en revient pas qu'elle aille accoucher qu'elle leur vend des véhicules avec des roues mais à part à l'aventure si on peut dire avec ces véhicules là parce qu'elle en a bâti deux un pour elle un pour sa soeur un pour elle un pour sa soeur puis ils partent dans la jungle des cars qui on s'entend pas vraiment explorés encore pas très connus de la résistance ils tombent sur des animaux sauvages dans cette jungle là des drôles de mélanges d'autruches des autruches avec des grandes barbes peut-être je sais pas des grandes oreilles ils sont séparés ils sont séparés ouais effectivement Rose et Paige se retrouvent séparés bon on fera pas toute l'histoire mais au final évidemment vous comprendrez que ça se termine bien parce que ça se passe juste avant l'épisode 8 où est-ce que Paige est dans son bombardier au final bon ben Rose finit par découvrir un gisement de métal important ou en tout cas qui peut être d'une grande importance pour la résistance qui peut être échangée je crois contre du financement évidemment des ressources donc elle prouve l'utilité de son invention puis de son exploration etc au grand dame d'un général de la résistance qui n'arrêtait pas d'être sur son dos donc évidemment la morale c'est ça c'est de croire en tes convictions en tes ambitions etc moi j'aime bien les graphiques mais vraiment pour Leïa c'est c'est laid elle a de l'air vraiment blind mais en plus il n'est pas bronzé et blanche la difficulté de ce style de dessin je pense c'est de représenter l'âge sur les visages les rides etc alors que c'est souvent des dessins beaucoup plus vides au niveau de texture donc effectivement ils l'ont fait plus blanc ils ont mis quelques rides mais ouais c'est clair que représenter des visages d'actrices qui existent c'est peut-être pas sa force je suis assez d'accord avec toi mais il aurait quand même pu la mettre un peu plus bronzer parce que il aurait un vampire ben là j'ai pas je sais pas faudrait que je réécoute l'épisode 7 et 8 pour étudier le teint de peau de Leïa ouais mais là il me semble que tu regardes les films elle n'est pas bronzée mais elle n'est pas blanche comme un vampire ouais non effectivement c'est assez évident sinon après ça c'était pour les 5 comics et après on a quand même une bonne une douzaine de pages peut-être que c'est toutes des ils appellent ça galeries d'illustration c'est souvent le cas dans les albums chez Delco et on a toutes les couvertures alternatives qui ont hésité à prendre ouais c'est ça les variants c'est un peu une tradition dans le comics d'avoir plusieurs couvertures des styles vraiment très différents un de l'autre on en a encore une fois avec les dessins vraiment version youtube ouais mais on en a des super beaux moi j'aurais adoré avoir ces dessinateurs dessinatrices là à la barre des comics bref on vous invite à aller voir ça je trouve qu'il y en a qui sont des petits bijoux ça ferait des très belles affiches à grandir puis à faire un gros poster sur un mur ouais pour revenir à la BD celle-là si tu avais une note à lui donner sur 10 tu lui donnerais combien je lui donnerais 7 sur 10 7 sur 10 quand même celle-là contrairement aux 4 livres celle-là moi aussi je l'ai lue je lui donnerais quand même un bon 8 sur 10 certains évidemment ça s'adresse au public de ces BD là chez Delco un peu les mêmes qu'Aventure la couverture non plus n'est pas super belle il aurait pu en mettre une vraiment plus belle ouais ils ont comme fait un melting pot des dessins de plusieurs dessinatrices on dirait qu'ils ont les yeux vides ouais on a aussi des versions comme sur YouTube dans le fond ouais je suis d'accord avec toi la couverture ça ne passera pas à l'histoire mais pour le reste je trouve que ça ferait vraiment un beau cadeau plus que les livres de Hachette ouais à part pour les petites histoires qui se répètent qui auraient pu changer un peu en inventant une nouvelle aussi effectivement c'est ça sur deux des histoires sur trois on a des éléments déjà vus ouais comme il aurait pu mettre une autre fin à celle-là de Pamela mais tu sais on a quand même pour le reste on a du contenu exclusif qui n'était pas dans les livres qui n'était pas sur YouTube qui sont très bonnes les histoires aussi ouais c'est le fun celle sur Hera parce qu'on a vu Hera dans d'autres comics mais tu sais c'est toujours un rôle secondaire et puis dans Rebels quelque part l'histoire tournait pas autour d'elle tant elle tournait autour du groupe du groupe mais là vraiment c'est le fun d'avoir comme un numéro spécial sur elle ben moi je trouve que sur Hera elle devrait faire peut-être une BD ou quelque chose un livre ou une série vraiment juste concentrée sur elle sur ses aventures à S c'est vraiment le fun ben oui parce que c'est un personnage que personnellement j'appréciais pas tant à l'écoute de la série Rebels moi ce qui me l'a fait beaucoup apprécier c'est la lecture du livre Une nouvelle aube où est-ce que c'est vraiment l'histoire de la rencontre Kanan et Hera et c'est Hera qui recrute on va dire un peu Kanan dans la rébellion ben moi j'ai une question sur ce livre-là parce que je l'ai pas lu est-ce qu'ils sont amoureux dans ce livre-là non pas vraiment amoureux ils s'attirent dans le fond Kanan ne rejoint pas Hera par conviction politique elle rejoint parce qu'elle trouve de son goût au niveau personnalité ok donc comme dernier droit de notre émission spéciale sur Force du Destin on va parler des produits dérivés si on peut appeler ça comme ça même s'ils étaient prévus dès le départ comme on a expliqué en début d'émission à savoir les figurines je sais pas s'il faut dire figurines ou poupées en tout cas c'est comme des Barbies un peu format Barbie dans le fond format grande grande figurine quand même une bonne palette une bonne collection ça va de Gin et on le sait souvent à part Gin et Sabine et à ce cas ils ont plusieurs font la même poupée mais en plusieurs tenues différentes ouais c'est vrai on a Leia en version Endor qui venait je crois avec Wicked et avec sa tenue autant la tenue commando rebelle que la tenue que les Ewoks lui donnent dans un épisode c'est super intéressant on peut l'habiller c'est le même concept que Barbie dans le fond c'est ça tu peux changer les vêtements mais avec des armes ouais une Barbie avec des armes c'est ça on a Leia version Endor on a Leia version Hot on a évidemment Chewbacca qui ne se ressemble pas tant mais c'est peut-être à cause du format tous les longs poils font peut-être que ça ressemble un peu moins évidemment on a Ahsoka on a Sabine on a plusieurs Ré ouais au moins deux ou trois on a Ré dans son costume du septième film on a Ré dans son costume quand il s'entraîne avec Luke et on a Ré dans son costume à la fin 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 des Derniers Jedi ouais ben en fait c'est ça il venait c'est le dernier qui semble être sorti de la collection oui tout récemment pour le film Les Derniers Jedi puis il venait en combo avec la figurine de Killoran parce qu'il y a quelques mâles aussi dans la collection on a parlé de Chewbacca il y a Luke aussi on a parlé d'épisodes tantôt avec Luke avec Yoda pour s'entraîner avec Yoda on a Padme en costume de pilote donc ça fait référence à l'épisode où elle s'entraîne avec Asuka d'ailleurs Padme je crois que c'est sa seule poupée sur elle je pense que t'as raison effectivement il n'y a pas d'autre version de Padme c'est dommage parce que c'est un personnage qui aurait pu avoir plein de costumes plein de tenues différentes comme sa costume son costume de reine ouais reine Amidala il y a aussi les droïdes qui sont vraiment super bien ouais il y en a qui venaient avec R2D2 avec BB8 dans le cadre moi j'aime bien l'armure quand même de Sabine de Sabine avec le casque mandalorien je ne sais pas si on peut y mettre son casque oui oui je l'avais vu sur une photo qu'elle avait sur la tête je vois même un Lotcat sur une des photos l'espèce de chat sur l'Otale dans la série Rebelle avec Asuka qui était devenue la petite créature préférée jusqu'à ce que Ryan Johnson invente les Porg mais il avait commencé à sortir des tutus aussi des Lotcat et compagnie ouais et bon ça c'était pour les figurines oui comme on disait tantôt le but étant de cibler les jeunes filles bon ben c'est ça au lieu d'avoir des petits bonhommes puis des Legos des choses comme ça on va avoir le style un peu plus Barbie avec des cheveux et des tenues vraiment tissues moi je trouve qu'ils ont bien marché ça a bien marché parce que contrairement aux Barbies les Barbies sont toutes parfaites c'est des madames c'est que ça c'est plus le fun tu peux leur faire des trucs d'aventure tu peux les faire se battre comme toutes comme dans Star Wars ouais j'aime mieux ça que les Barbies ouais effectivement t'as jamais eu aucun intérêt pour les Barbies sauf Ken les Barbies ouais c'est vrai ah ceux de histoire de jouets ouais ça c'est parce que dans le film ils sont drôles sinon il y avait aussi quelques armes en fait je pense qu'il y en a juste eu deux il y en a un bon c'est très logique c'est le bâton de ré tu sais vraiment avec le tag Star Wars Force du Destin donc je pense qu'il peut s'allonger là où il y a comme des sections oui il y a plusieurs sections pour un costume d'Halloween ça peut être parfait par contre il y a une deuxième arme qui était disponible c'est un sable laser violet oui en tout cas le seul qu'on a connu avec un sable violet c'était Mace Windu qui est pas dans la série Force du Destin du tout et ça vient avec un au lieu d'être un sable c'est un petit couteau un genre de couteau à beurre laser ouais c'est un mini un poignard mais ça vient aussi avec un petit truc mauve ouais je sais pas peut-être pour les connecter ensemble c'est comme une une mode dans les jouets de sable laser de faire des bizarres ils font des grosses boîtes parce que tu peux connecter plein de sables et tu peux te faire un gros sable avec genre 30 noms ouais ça semble être ça mais bref ça ça fait pas référence à aucun épisode non ils l'ont peut-être juste mis parce que c'est les sables de couleur mauve tu sais les sables normales qu'on voit en vente c'est bleu rouge vert ah ouais pour qu'il y ait ou mauve pour vu que c'est ouais c'est pour filles il aurait fallu qu'il en fasse un rose rose tu sais rose barbie oui ça s'arrêtait vraiment beau peut-être que le story group les a pas laissé faire peut-être pour cette gamme là toi qui est parce que je suis pas vraiment le public cible tu comprends pour ce produit là toi qui est le public cible ou en tout cas qui l'était peut-être il y a quelques années quelle note tu donnerais à ces jouets là 9 sur 10 ah ouais tant que ça voir 10 sur 10 oui je les aime la perfection ben c'est vrai que pour le but pour l'objectif visé c'est réussi oui ben je les aime beaucoup moi j'en ai deux en date j'ai Leia sur un d'or pis j'ai Jin aussi ça fait des belles petites pièces de collection pour décorer une chambre de jeunes filles de fans de Star Wars c'est ce qui fait le tour de la gamme on va appeler ça comme ça force du destin donc épisodes sur Youtube livres jeunesse comics et jouets plus ou moins dérivés c'est quand même une expérience on va dire chez Lucasfilm intéressante qui visait un public nouveau donc nécessairement qui a brisé certains codes de Star Wars je suis pas du tout au courant des objectifs internes qui s'étaient mis les chiffres de ventre des jouets etc les chiffres mais moi je pense que somme toute la qualité était quand même pas pire là clairement c'était pas un projet à grand déploiement comme je sais pas la série de Mandalorian à 100 millions non ouais globalement si on fait le total des 4 catégories on va dire c'est quand même pas si mauvais ceux qui auraient pas la moindre idée ou mettons qui avaient juste pris le premier épisode de Force du Destin puis qui avaient jeté ça en se disant c'est pas bon c'est pour les enfants ben je pense qu'on vous a parlé de certains produits qui valaient peut-être la peine une chose qui vous vaudrait vraiment vraiment la peine c'est la BD ouais la BD je trouve qu'elle est de calibre des Marvel qui sortent chez Panini elle est vraiment meilleure au niveau calibre que les aventures Star Wars aventure mais aussi moi j'espère juste qu'ils arrêtent pas ça je trouve qu'il y aurait quelque chose de bien à faire avec avec ce projet là il resterait d'autres contenus peut-être à explorer ben écoute on va se le souhaiter on va se le souhaiter parce qu'il y a certainement d'autres jeunes filles qui vont passer après toi et qui aimeraient découvrir Star Wars eux aussi donc on va souhaiter qu'eux autres aussi soient ciblés par Lucasfilm éventuellement donc c'est ce qui met fin à notre émission spéciale sur le concept de force du destin j'espère que vous avez apprécié l'émission n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Youtube sur Facebook sur Twitter vous pouvez nous rejoindre aussi par email à studio starwars.direct on rappelle qu'on est en recrutement au Québec donc si vous êtes intéressé simplement aller sur le site il y a un onglet exprès pour ça on rappelle aussi que vous pouvez vous procurer des t-shirts et en Europe des mugs aussi à l'effigie de Star Wars en direct donc faire de la publicité un peu au podcast on est présent sur plusieurs plateformes iHeartRadio Deezer Spotify Stitchers Google Play Google Podcast Apple Podcast on remercie nos partenaires donc Mint Inbox Star Wars Holonet SiteClan.net Planet Star Wars Star Wars Universe Star Wars Geeks Québec le Space Trash Show et Génération Star Wars et Science Fiction au nom de Tamara et moi-même merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous à l'écoute la voix du fonds sur la voix du fonds sur la voix du fonds